bonjour tout le monde bonjour donc je vous présente déjà pour ceux qui sont déjà connectés victoria qui anime pour la première fois du coup ce webinaire avec moi donc victoria c'est la directrice artistique chez nous chez nova academy qui travaille avec nous on va fêter c'est un an début mars donc voilà pour ceux qui n'avaient encore jamais rencontré bonjour à tous alors donc il est 11h01 on va attendre une petite minute donc n'hésitez pas à nous dire bonjour dans la zone de tchat puisque encore une fois on peut pas vous entendre c'est frustrant mais mais c'est le jeu du webinaire bonjour guillaume bonjour vincent bonjour frédéric bonjour émeric on a stéphane super donc on est 18 on avait à peu près 70 inscrits mais on sait très bien qu'à chaque fois les priorités reprennent reprennent les devants donc on va attendre une petite minute et puis on va débuter tous ensemble bonjour audrey donc on peut apercevoir déjà le fameux chat de victoria les chats nous envahissent on les voit toujours en visio ok donc ce que je vous propose et bien on va débuter je vais commencer par vous partager mon mon écran victoria tu me diras si c'est bien ok de ton côté d'accord alors est ce que là vous voyez mon écran vie que tu le vois ouais c'est trop bien ok c'est trop bien donc bienvenue dans ce webinaire là donc on a à peu près 45 minutes ensemble pour dire la vérité on n'a pas du tout testé le timing avec victoria donc on va faire attention à l'heure toutes les deux donc l'idée c'est de vous présenter vraiment dix outils qui soient gratuits pour accélérer donc vos créations graphiques donc je vais animer ce webinaire là avec victoria nous on utilise en effet beaucoup d'outils 10 et un chiffre assez restreint mais il a fallu faire des choix et puis évidemment on va pas forcément vous partager tous les outils et tous nos secrets aussi de nos créations graphiques mais on a essayé vraiment de sélectionner ceux qui vont faire gagner un maximum de temps donc betty pour ma part donc je suis la fondatrice du cabinet innovacademy avec une expertise sur la partie purement stratégie digital learning et victoria moi je suis directrice artistique au sein de innovacademy et je suis experte en création graphique parfait pour débuter ce webinaire là ce qu'on vous propose dans un premier temps ça va être un petit blind test de 20 secondes pour se réveiller en musique donc on va vous lancer une petite chanson et on va vous demander de mettre dans la zone de chat tout de suite les premiers qui vont trouver à la fois le titre de cette chanson là mais également le nom du groupe c'est parti alors on a eu quoi on a du david bowie et queen david bowie under pressure et bien bravo c'est en effet under pressure ok super donc ça c'était pour le petit réveil en musique pour voir si vous êtes bien tous avec nous et concentré sur le webinaire donc c'est parti alors un des premiers outils même si aujourd'hui je pense qu'il est assez connu mais on vous demandera aussi quels sont les outils que vous allez connaître et ceux que vous allez découvrir tout au long de ce webinaire là donc le premier c'est canva pour nous c'est vraiment l'outil incontournable et l'outil star depuis à peu près deux ans qu'on voit partout c'est un outil qui va vous permettre de créer vraiment tout type de visuel à la fois des présentations vous pouvez très bien faire des petites présentations comme un powerpoint à l'intérieur vous pouvez créer facilement des bannières que ce soit pour kakemono des affiches des fiches récapitulatives qu'on met par exemple dans une formation e-learning ou en présentiel donc vraiment canva c'est un outil assez assez puissant et assez simple à utiliser pour faire beaucoup de choses au sein de la formation quand l'utiliser et bien tout simplement pour créer des visuels qui soient très rapides pour améliorer l'aspect sexy je dirais aussi de vos formations et puis essayer de garder toujours une cohérence sur les différentes couleurs et les images que vous allez utiliser est-ce que victoria tu veux prendre la main pour montrer canva oui je pense je vais faire ça je vais partager mon écran mais si tu me dis ce que on voit bien mon écran ouais donc ce qu'on va faire en fait à chaque fois tout au long de ces webinaires là c'est vrai qu'on n'a pas précisé à chaque fois qu'on va vous présenter un outil en fait victoria va vous faire la démonstration en live pour vous puissiez vraiment bien comprendre son utilisation et sa fonctionnalité ok c'est parti donc je pense oui on connaissait plusieurs canva ici je vais vous montrer un peu les fonctionnalités principales donc on va déjà je vais vous montrer on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça avec tous nos outils on va commencer par page blanche donc je vais créer une dizaine je pense je vais choisir le format affiche mais il ya plusieurs formats qui sont disponibles selon vos besoins moi je vais prendre la fiche donc j'ai plusieurs design qui sont déjà proposés plusieurs templates maintenant on va faire quelque chose personnalisé donc on va s'appuyer sur tout ce qui est déjà créé et je pense je vais chercher un petit background un gradient vous avez une barre de recherche donc là je cherche un gradient un de mes éléments oups là je vais prendre n'importe quel parce qu'après on pourra le modifier et on passera à la prochaine outil pour savoir nos couleurs je passe les mots à métier parfait donc l'idée vraiment c'est qu'à la fin de cette présentation de ce webinaire là on va justement construire en fait sur canevas une fiche qu'on vous remettra à la fin du webinaire qui reprend donc tous les outils qu'on va voir et donc l'idée ça va être de voir toutes les créations qu'on va faire avec cette remise de cette fiche là ok alors par rapport à l'offre gratuite de canevas vous allez retrouver déjà beaucoup beaucoup de ressources qui sont disponibles un million de ressources plus de 8000 modèles donc déjà ça va vous faire gagner pas mal de temps et surtout quand on est en manque d'inspiration créativité vous avez la sauvegarde qui est automatique donc on ne peut jamais perdre les éléments qu'on est en train de créer vous avez beaucoup de choix aussi sur les autocollants sur des badges des illustrations et surtout vous pouvez créer un seul compte et vous connecter à plusieurs en même temps sur ce même compte pour modifier les éléments ensemble donc ça on trouvait que c'était quand même assez pertinent et très utile au sein des services formation plutôt que chacun avoir son compte on peut vraiment travailler collaborer en même temps sur une sur une affiche par exemple par rapport à picular maintenant alors cet outil picular c'est un outil dans lequel vous allez trouver des couleurs à un mot on va vous montrer un exemple mais je sais pas si vous avez une formation sur la thématique des risques psychosociaux du management et vous ne savez pas vraiment quelles couleurs utiliser de pour pour cette formation là vous pouvez très bien tapé ont une intelligence artificielle et donc il va venir rechercher tout de suite à travers un mot clé les couleurs qui ont été les plus utilisées alors parfois c'est vrai qu'on peut avoir l'impression bah du coup de se retrouver avec une couleur sur laquelle on n'aurait pas du tout pensé mais ça peut quand même apporter certaines inspirations donc quand s'en servir bah je dirais c'est vraiment quand vous allez réaliser une affiche sur un thème précis encore une fois et puis de taper ce mot clé pour trouver les couleurs qui vont venir vous inspirer et en tout cas vous donner déjà des exemples des couleurs qui sont les plus utilisées pour cette thématique là est ce que victoria tu peux nous faire la petite démo sur picular s'il te plaît ah oui donc on va chercher notre fameux picular l'interface est vraiment super simple vous cherchez vos mots et ça va vous montrer une palette couleurs aussi si vous cherchez l'inspiration il ya un petit lien en bas des palettes donc chaque jour ils mettent en place une palette de jours peut-être là où vous pouvez trouver votre inspiration sur instagram nous je pense qu'on est tous curieux ici donc je vais chercher un mot par contre il faut chercher en anglais donc je vais taper curios il va nous proposer bon pour intelligence artificielle curios c'est les oranges c'est un peu de jaune donc je pense je vais prendre cette couleur là c'est suffit de juste cliquer sur cette couleur et ça va être copié dans votre ordinateur et je vais modifier les couleurs et je vais modifier les couleurs de mon petit grain et deuxième couleur on va choisir par exemple c'est d'orange peut-être belge plutôt belge et je vais le modifier également quelque chose comme ça là je vais un peu bouger pour le faire un peu plus orange on peut ajouter quelques éléments autour qu'on peut modifier ici un petit truc sympa et c'est plutôt ça très facile très efficace mais par contre ce qui est intéressant il s'appuie sur les images de google recherche pour trouver justement les couleurs et là vous pouvez regarder c'était sur quelle image qu'il était basé donc c'est pas tout le temps correct sur business ça sera forcément que du bleu mais par exemple si on tape février ça va vous montrer que du rouge pourquoi parce que c'est 14 février donc des couleurs partout c'est pas forcément des couleurs de février mais google pense comme ça et je pense les paroles à betty donc voilà donc ça c'est un petit outil pratique qu'on utilise en effet sur nos thématiques de formation etc donc vraiment à venir tester ça peut vous donner en effet des idées mais à prendre encore une fois avec des pincettes en effet en fonction du du mot vous allez taper par rapport à cette cia que picular utilise ok alors maintenant on va passer à un autre outil qui s'appelle remove bg alors cet outil là très simplement c'est un outil qui va vous permettre d'effacer l'arrière plan d'une photo ou d'une image vous pouvez très bien à la fois prendre des photos vous de vos locaux ou de participants ou trouver une image sur sur internet une image libre de droit et puis vous dire que finalement l'arrière-plan ne vous convient pas forcément donc vous pouvez venir très facilement le supprimer donc en s'en servir encore une fois je viens de le dire c'est plutôt aussi que de passer sur photoshop si vous n'avez pas logiciel et si un outil qui est assez cher et qui nécessite un peu de temps à la prise en main si vous voulez simplement supprimer des fonds d'écran et bien utiliser cet outil là je te laisse la main victoria oui j'arrive on va passer par cet outil remove déjà c'est aussi super simple on peut soit glisser soit choisir l'image de notre de notre ordinateur moi je pense je vais partir sur logo de canva par exemple ça arrive souvent quand on trouve un bon logo mais il ya un fond d'écran blanc qui est pas forcément nécessaire donc on va choisir notre petit logo et hop plus de fond d'écran donc là je télécharge c'est forcément un png et je veux juste glisser sur mon canva hop là je peux poser mon logo je veux je peux modifier la taille en plus je suis désolé pour mon chat elle est un peu en panique il ya des règles sur canva donc ce qui vous permet aussi de faire pas que juste un design vite fait mais aussi le design on peut plus pousser plus professionnel et vous pouvez faire ça en fait pas que avec logo vous pouvez faire ça également avec les images donc par exemple je vais prendre notre magnifique betty pour retirer le fond et voilà donc tout est propre si jamais vous pensez qu'il ya un problème vous pouvez utiliser un petit pinceau pour soit retirer soit ajouter les éléments qui étaient supprimés ce qui était plutôt pratique là je fais un peu la roche et vous pouvez le télécharger aussi c'est avec le fond transport betty parfait hop je remets l'écran notre écran donc voilà remove bg outil très simple encore une fois pour retirer vos arrière plans et puis les modifier donc ça c'est encore une fois un outil gratuit victoria vous en a parlé vous avez aussi un outil pinceau pour vraiment zoomer sur l'image et supprimer des éléments très spécifiques ou alors en rajouter également vous pouvez très bien décider aussi de mettre un autre arrière plan à la place du précédent d'accord alors on va passer à un autre outil qui s'appelle tiny jpg est ce que déjà une petite question pour vous on va vous lancer un petit sondage est ce que ça vous arrive surtout je dirais pour les formations en ligne e-learning de chercher des outils pour alléger gérer vos vos images le poids des images est ce que c'est des choses dont vous avez besoin que vous utilisez déjà pour permettre d'avoir des contenus de formation et learning un peu moins lourd pour permettre aussi bala de fluidifier davantage de parcours de l'apprenant et pas qu'on attende deux à trois secondes avant que l'image se charge je pense notamment aussi à toutes les formations sur mobile learning on a la possibilité de suivre des formations en mode offline et dans ce cas là l'apprenant il doit il doit vraiment télécharger en fait la formation sur son téléphone portable donc c'est hyper important aussi de faire attention à ça et de penser toujours à alléger au maximum le poids de vos images ou de vos vidéos et bien sûr il y en a qui me qui mettent oui évidemment mais en gardant la même qualité et le même rendu donc ça justement l'outil qu'on va vous présenter ici tiny jpeg permet de faire ça d'alléger à la fois vos images que ce soit des des images des fichiers jpeg ou png qui soient moins lourds et surtout que ça ait un impact donc je dirais moins important aussi sur notre chère et belle planète mais c'est un outil du coup qui va venir compresser vraiment très rapidement en gardant encore une fois la même qualité de l'image donc quand l'utiliser bah pour moi c'est à chaque fois que vous avez des images dans vos formations c'est une habitude à prendre passer le tout de suite au sein de cet outil là pour vraiment permettre ensuite à vos apprenants et bien de suivre la formation sans aucun souci dans 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 l'apprentissage que ce soit sur mobile ou sur la version desktop victoria je te laisse la main oui alors on va passer par notre panier jpeg également à l'utilisation très simple on peut télécharger directement on peut charger directement jusqu'à 20 images donc ce qu'on va faire là j'ai tous mes logos donc je vais les tous en même temps passer par notre petit outil trop vite donc on voit c'est mes logos n'était pas super grand non plus mais la compression et c'est important je vais les tous télécharger même un zip et là j'ai tous mes logos qui n'ont pas perdu la qualité c'est quand même propre on voit pas de pixels mais c'est plus léger et après on pourrait les bien intégrer on veut sur notre par exemple petit qu'en va on voit très bien que la qualité de d'image est quand même bien gardée et on va continuer alors parfait donc j'avais une question de betty oui on a une betty aussi qui s'appelle comme moi enchanté betty qui nous demande en effet si c'est un outil qui permet uniquement d'alléger le poids des des images ou des vidéos également donc ça c'est un outil uniquement pour les images et pour les vidéos je vous ai recommandé dans la zone de chat un outil qui s'appelle un break parfait merci victoria on va passer maintenant à un autre outil qui s'appelle many tools alors many tools ça va être un outil qui va vous permettre de colorier une image avec une photo avec la couleur de votre choix très rapidement vous allez également pouvoir nuancer certains contrastes donc c'est un outil vraiment très simple on vous a mis un exemple en effet sur logo inovacademy ça nous a pris trois secondes de le passer en rose mais je vais laisser la main à victoria pour qu'elle vous montre la petite démonstration également ok j'arrive à mon petit many tools donc à la base on arrive sur page qui est pas très sympa on peut compliqué à comprendre on doit aller très facile on va image colorise image là par contre on doit faire un par un on peut pas mettre directement tous les images mais par exemple j'ai mon petit logo de canva qui est parfaitement de bonne couleur et là je peux le faire en bleu je peux ajouter un peu des contraste aussi s'il y a des des choses qui sont importants par exemple ici je passe sur logo de il est où mon petit logo il est là on peut le colorer directement en couleur bleue par exemple là moi j'ai besoin de couleur blanc je vais le télécharger et je vais le mettre également sur notre petite canva ce qui est assez bien ça perd pas trop de qualité presque pas et on peut aussi choisir les fonctionnalités directes par exemple le multiply screen ou le couleur pure on peut jouer aussi avec un peu de contraste très vite très simple et très efficace parfait merci victoria donc vraiment quand utiliser cet outil là nous en tout cas on utilise énormément pour homogénéiser aussi nos visuels au sein de nos formations encore une fois on l'a vu pour chaque thématique de formation on a vraiment une couleur phare qui revient à chaque fois et donc tout au long de la formation on va essayer d'utiliser la même couleur en tout cas avec différents contrastes donc de notre côté on utilise beaucoup cet outil là pour venir très facilement modifier la couleur de nos images logo, picto etc un autre outil on va passer cette fois ci à l'outil qui s'appelle Andro alors l'outil Andro c'est toujours un outil qui est gratuit qui va vous offrir en fait beaucoup d'illustrations disponibles sur cet outil là avec toujours la possibilité aussi de modifier la couleur par contre on va avoir la possibilité de modifier au sein des illustrations qu'une seule couleur et toujours la couleur principale donc toujours pareil au sein d'une formation si vous avez votre charte graphique une couleur dominante et bien c'est un outil vraiment très intéressant à regarder puisqu'on peut trouver beaucoup d'illustrations et changer tout de suite à la bonne couleur de votre formation donc nous on l'utilise beaucoup pour nos visuels au sein de nos formations que l'on réalise sur Storyline et puis également on utilise beaucoup d'images je dirais au format vectoriel sur Storyline et sur Andro vous pouvez justement les avoir sur ce format là alors je te redonne la main Victoria Merci Betty Andro c'est un outil qui est gratuit et open source donc c'était fait pour nous il y a plusieurs illustrations sur les thématiques vraiment diversifiées moi par exemple je me dis on est quand même en thématique de création donc je vais chercher quelque chose qui est lié à l'art aussi également il faut chercher les choses qui sont en anglais d'appel en anglais je vais prendre cette petite image mais je pense que je vais modifier la couleur je vais prendre une petite jaune par exemple donc là vous voyez très bien que toutes les illustrations ont changé les couleurs et si je me dis que je vais en rose tout est devenu en rose mais par contre on ne peut changer qu'une seule couleur principale donc nous selon notre thème curieux on va prendre celle-ci on peut le télécharger en SVG et en PNG mais Canva elle apprécie pas trop les fichiers SVG donc moi je vais prendre en PNG trop bien et voilà ce que ça donne après je vais le passer par un remove background pour enlever le fond d'écran blanc et comme ça on peut le renseigner comme sur notre image que vous voyez juste derrière et Betty tu peux continuer oui yes parfait donc voilà pour Anjo donc encore une fois tout ce qui va être illustration et modifier rapidement et mettre votre couleur à vous comme l'a montré du coup Victoria alors on va continuer prochain outil clean up picture donc là on vous montre justement un petit exemple vous avez deux images est-ce que vous voyez très rapidement les deux éléments qu'on a supprimés si vous voulez le mettre dans la zone de chat il y a deux éléments qu'on a supprimés très rapidement si on faisait trouver les sept différences bon là il y en a que deux si je me trompe pas donc en effet Frédéric a répondu Guillaume aussi on a retiré donc le compas et le crayon donc ça on l'a fait uniquement avec l'outil clean up picture donc vous avez compris c'est un outil finalement qui va vous permettre en fait de supprimer des éléments sur une image à l'aide d'un pinceau donc vous avez quand même la possibilité d'être assez précis au sein de l'image et des éléments que vous voulez vraiment supprimer donc c'est un outil encore une fois qui est gratuit et très simple à utiliser Victoria je te laisse de nouveau la main Ok merci Betty interface est très très simple pareil soit si vous n'avez pas une idée dans la tête vous pouvez tester avec les images qui sont données comme exemple moi je vais prendre cette image qu'on vient de trouver sur Android là j'ai un grand pinceau et je vais retirer par exemple un peu de plantes et hop pourquoi ça m'a changé en couleur noire j'ai je sais pas trop regardez hop oh non des petits problèmes techniques voilà je retire les petites plantes je retire ici le cadre parce que on a parti sur design arrondi très bien on peut enlever aussi un peu de ça un peu de ça c'est la base d'intelligence artificielle donc vous n'êtes pas obligé d'être tellement précis parce que ça va chercher la forme soi-même et je vais le télécharger et j'ai mon petite image qui est vu que c'est un background transparent ça me apparaît en noir et je vais le mettre directement dans notre fichier qu'avant Betty yes donc voilà pour cet outil là qui est vraiment très simple donc encore une fois un outil pour retirer très rapidement un objet qui vous conviendrait pas soit sur une image en effet ou une photo même que vous pouvez utiliser toujours au sein de vos formations on va passer maintenant à un autre outil qui s'appelle Pexel donc Pexel c'est une banque d'images qui est gratuit très rapide et complète dans laquelle vous allez retrouver beaucoup beaucoup d'images qui sont vraiment de très bonne qualité et surtout vous allez avoir la possibilité de sélectionner différentes dimensions directement depuis l'outil ça c'est un des soucis aussi que nous on rencontre souvent sur les banques d'images qui peuvent être gratuites c'est que finalement on a du mal à les trouver tout de suite aux bonnes dimensions il faut à chaque fois aussi les retravailler donc ça c'est vraiment un outil dans lequel vous allez pouvoir faire les deux choses à la fois donc c'est pour chercher des photos, des visuels que ce soit pour vos formations, réseaux sociaux, etc. aux bonnes dimensions directement Victoria merci beaucoup on arrive sur Pexels et on va continuer sur notre thématique d'art ici pareil comme partout on cherche quelque chose en anglais là vous pouvez chercher des photos mais également des vidéos que vous pouvez utiliser tout est gratuit ce qui est assez pratique donc on va partir sur thématique d'art et je pense que je vais prendre cette main là et on va passer par plusieurs outils pour modifier notre design ce qui va donner notre fiche outils que je vais vous montrer dès le début donc là vous pouvez choisir comme Betty a dit plusieurs dimensions et même vous pouvez choisir dimension vous même peut-être vous avez les pixels très très précis moi je vais prendre l'originel je télécharge tout de suite on va passer par notre fameux remove pour enlever le fond c'est propre je l'ai gardé comme ça et après on va passer par notre changeur de couleur donc Magnitouz donc là on n'a pas besoin de voir tout en rouge je vais passer en blanc là on voit plus rien mais on va ajouter quelques nuances un peu comme ça je pense que ça va être pas mal je télécharge et j'ajoute tout de suite sur notre petit Canva et ça donne à peu près ça donc vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle image le choix sur Pexels c'est vraiment très très grand également si par exemple vous téléchargez une image et vous voulez récompenser le créateur vous pouvez faire les donuts avec Paypal et là ce qu'on avait au début avec déjà les outils présentés on pouvait passer sur ça Betty ? Juste à noter peut-être sur cet outil là donc vous pouvez exporter avec différentes dimensions par contre le seul format qui est disponible c'est du JPEG vous n'aurez pas de PNG sur cet outil là donc ça c'est quelque chose peut-être à noter en fonction des différents formats dont vous allez avoir besoin ok on continue on va passer maintenant sur ColorZia ColorZia c'est quoi ? en fait c'est toujours un outil gratuit mais c'est une extension que vous allez mettre directement au sein de Chrome en fonction du navigateur que vous utilisez internet et en fait à partir de cette extension là vous pouvez mettre en place une pipette pour récupérer une couleur directement en fait sur internet encore une fois souvent on a des soucis sur les couleurs à reprendre à chaque fois les bonnes couleurs même au sein des powerpoint etc. vous pouvez très bien en fait installer je dirais cette extension là sur votre navigateur pour gagner aussi du temps et arrêter à chaque fois d'ouvrir un powerpoint faire une capture d'image enfin voilà on voit beaucoup de choses donc voilà c'est un outil vraiment très simple gratuit à mettre sur votre desktop et Victoria je te laisse nous montrer ce que ça donne de ton côté parfait donc moi par exemple je vais chercher un élément vu que Innovacademy c'est quand même une entreprise qui s'occupe de formation je vais chercher par exemple des livres je vais prendre cette image et par exemple je vais prendre cette image mais le couleur ne me plaît pas mais je vais utiliser le couleur qui est sur cette page par exemple je vais prendre cette rose donc ce que je vais faire dès le début j'ai installé cette extension pour l'installer vous cherchez sur Google juste couleur zila ça va proposer de l'installer je prends ma pipette donc pick color from page là si vous voyez en haut d'écran je peux choisir n'importe quelle couleur qui est sur ma page là je vais prendre par exemple cette rose là elle est directement mis dans mon clipboard là je l'ai juste fait contre vie pour choisir ma petite couleur et voilà on a dit façon rose vous pouvez faire ça sur n'importe quelle page internet par exemple on peut revenir sur notre Manitouz et j'ai envie de savoir c'est quoi l'heure bleue donc là je le sais très bien et on peut le retrouver ici si vous l'avez perdu par tout hasard vous voulez le réutiliser donc c'est ici ça peut être vraiment très pratique quand vous cherchez une couleur vraiment très précis pour comme Betty a dit ne pas faire les captures d'écran tout le temps merci parfait ok on avance et donc on va vous parler de notre dixième et dernier outil qui s'appelle Pika donc Pika c'est un outil qui va vous donner la possibilité d'embellir en fait directement vos captures d'écran et de les mettre à votre goût on utilise tous je pense déjà sur notre ordinateur la fonctionnalité capture d'écran et bien là c'est un outil où en direct vous allez pouvoir sélectionner pareil une capture d'écran et la modifier à partir de Pika donc c'est hyper simple à utiliser pareil en formation quand vous faites des formations peut-être aussi sur des logiciels ça peut être des formations assez tristes quand on fait beaucoup de captures d'écran sur des fonctionnalités donc je vous encourage beaucoup à utiliser Pika justement pour leur donner un peu plus de peps et les modifier directement que de mettre une capture d'écran directement brute à partir de votre ordinateur alors c'est parti pour Pika, Victoria ok par exemple sur Canva on peut très bien télécharger le fichier mais on va se dire que c'est pas Canva c'est quelque chose d'autre donc je vais prendre mon petit capture d'écran et je vais passer par l'outil Pika c'est aussi trop trop simple vous n'avez pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit je vais trouver ma petite image qui est juste là trop bien vous pouvez choisir le fond d'écran le fond de votre création par exemple je veux un petit rose je vais choisir une position sur le Canva où c'est plus haut ou plus bas je peux modifier les bordures si c'est trop arrondi ou pas du tout ça dépend de votre style, moi je préfère médium c'est intéressant pareil vous pouvez modifier pour votre capture d'écran donc si c'est petit, grand, large vous pouvez modifier les ombres aussi pour changer un peu l'impression si c'est très élevé, très 3D ou pas du tout très plat donc assez intéressant on peut le copier si vous n'avez pas envie de télécharger tout le temps les captures d'écran c'est pratique vous pouvez le sauvegarder tout facilement et là vous allez voir j'ai une belle capture d'écran tout prête pour m'être insérée dans les formations même sur le site internet à votre avis yes hop, je reprends la main alors donc Pika évidemment c'est totalement gratuit et puis comme Victoria vous l'a montré vous pouvez inclure des ombres modifier également les angles modifier la position en fait de votre capture d'écran et puis repositionner un petit peu votre screenshot donc très rapidement vous pouvez faire quelque chose déjà un peu plus peps à l'écran pour votre apprenant donc je vous invite à le tester également pour ceux qui feraient pas mal de formations sur les outils est-ce que vous avez des questions ? donc on vient de vous présenter ces 10 outils ça a été assez assez rapide on espère que c'était quand même assez clair et efficace n'hésitez pas à nous poser des questions tout de suite dans la zone de chat si vous souhaitez qu'on revienne sur un outil qui n'était pas suffisamment clair et puis en même temps on voulait quand même vous faire un petit sondage une question pour savoir à partir des 10 outils là qu'on vient de vous dérouler quels étaient les outils que vous vous connaissiez déjà auparavant on imagine que Canva c'est un des outils quand même assez connus mais est-ce que ce qu'on vous a présenté est-ce que réellement c'est une nouveauté pour vous est-ce que ce sont des choses qui sont assez connues je dirais déjà pour la majorité d'entre vous alors donc on vous a lancé le sondage n'hésitez pas à répondre c'est tout en bas à droite le petit picto sondage donc on voit à priori Canva qui reste le plus connu pour le moment ceux en tout cas que vous ne connaissiez absolument pas on retrouve Pica, on retrouve Picular, Tini et Many Tools Cleanup Pictures aussi que vous ne connaissiez pas donc Canva vous êtes plus de la moitié à le connaître à utiliser Pexel vous êtes 9, ça n'arrête pas d'évoluer 4 personnes sur Colorsia, 3 sur Remove BG, 2 sur Unjo donc ça va donc à priori on a quand même réussi à vous proposer des outils que vous ne connaissiez pas donc l'objectif c'est cool, il est atteint pour nous Vic Petite question maintenant que l'on sait ça donc encore une fois n'hésitez pas à nous poser des questions est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'outil là tout de suite qui vous a le plus séduit et lequel vous pensez pouvoir réutiliser vraiment prochainement alors je sais qu'on en a déjà vu pas mal vous n'avez peut-être pas forcément vous rappeler des noms mais peut-être rappeler la fonctionnalité, ce que ça permettrait et puis nous on retrouvera le nom alors on a Betty avec Tiny donc ça c'était en effet pour alléger le poids des images Pika pour les captures d'écran, pour Karim Remove pour Laurence, retirer les fonds d'écran Remove, Many Tools pour Guillaume, modifier les couleurs de vos logos etc. Andro, c'est hyper varié Many Tools, Remove, Pika, Many Tools Bon bah écoutez, chacun a trouvé son petit bonheur et va repartir avec l'outil qui l'intéressait sur ces 45 minutes de webinar super donc si vous avez des questions n'hésitez pas j'en profite, alors c'était la cinquième fois que nous on organisait un webinar on va en organiser toujours de plus en plus et on va essayer à chaque fois de poster en fait sur LinkedIn les thématiques qui feraient sens pour vous pour qu'on passe du temps à créer des webinars qui soient vraiment utiles sinon c'est dommage pour tout le monde donc oui il y aura bien un replay qu'on va vous envoyer toujours d'ici une heure vous allez recevoir le replay sans souci et puis du coup on s'est dit avec l'équipe qu'on allait animer un webinar une fois par mois par contre on n'a pas forcément envie de vous envoyer à chaque fois plein de mails pour vous informer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une newsletter et on vous propose en fait directement soit de vous inscrire sur notre site internet à la page newsletter ou de profiter de ce webinar là en répondant directement dans la zone de chat oui non et comme ça directement on pourra vous inclure ou vous retirer ne pas vous mettre dans cette newsletter là donc voilà l'idée c'est vraiment de vous tenir informés des prochains webinars thématiques et puis plein d'autres infos qui évidemment seront présentes dans la newsletter si vous n'avez pas de questions ça a été rapide timing ok perfect timing bravo Victoria on vous souhaite une bonne journée merci à vous tous et puis donc on vous envoie le replay avec également la petite affiche que du coup Victoria a créé sur Canva en vous faisant la démonstration de tous les outils pour que vous puissiez les garder aussi en mémoire et les sauvegarder sur votre bureau on vous souhaite une bonne journée, bonne semaine une bonne journée à tous et à bientôt à bientôt merci, au revoir merci, au revoir au revoir Sous-titrage FR ?